L'annonce a été faite après une étroite consultation avec le roi et d'autres membres de la famille proche. La princesse Martha Louise de Norvège renonce à ses fonctions pour différencier plus clairement ses propres activités et sa relation avec la maison royale. La famille royale norvégienne a annoncé dans un message sur son site web que la princesse n'exercera pas de fonctions officielles pour la maison royale à l'heure actuelle après une étroite consultation avec le roi et d'autres membres proches de la famille. La princesse Martha Louise, marraine de plusieurs organisations, a informé les personnes impliquées qu'elle mettait fin à son rôle de patronage, qui a fourni le cadre de ses fonctions officielles. Elle franchit cette étape pour créer une ligne de démarcation plus claire entre ses activités commerciales et son rôle de membre de la famille royale. Les organisations qui étaient sous son patronage se verront proposer les membres alternatifs de la famille royale norvégienne en tant que mécènes. La maison royale de Norvège a ajouté dans un message sur son site internet. La princesse et son fiancé, Durek Verrett, cherchent à distinguer plus clairement leurs activités et la maison royale de Norvège. Cela signifie, entre autres, qu'ils n'emploieront pas le titre de princesse ou ne feront pas référence aux membres de la maison royale dans leurs canaux de médias sociaux, dans les productions médiatiques ou en relation avec d'autres activités commerciales, à l'exception de arrobas princess Martha Louise sur Instagram. Sa Majesté le Roi a décidé que la princesse conserverait son titre. Le Roi et la Reine tiennent à remercier la princesse Martha Louise pour l'important travail qu'elle a effectué en sa qualité officielle pendant plusieurs décennies. Elle cesse d'acquitter de ses fonctions avec chaleur, soin et un engagement profond. La publication sur le site web a conclu que lorsque Durek Verrett et la princesse Martha Louise se marieront, la première fera partie de la famille royale, suivant les traces d'Erling Lorenzen, Johan Martin Fernet et Harry Ben. Mais conformément à la tradition, M. Verrett ne détiendra pas de titre ni ne représentera la maison royale de Norvège. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501